Salut à toutes et à tous, c'est Taifak et bienvenue pour ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer la suite de mes explications que je vais vous donner, de mes déplacements de chaque map. Donc aujourd'hui nous sommes sur standoff et là vous allez voir que le début du gameplay c'est pas moi qui joue, c'est Rezel qui m'accompagnait sur cette partie. Donc pourquoi est-ce que je vais faire en gros cette vidéo en deux parties ? Donc en gros on est en domination, la première partie de domination c'est Rezel qui va la faire et la deuxième partie ce sera moi. Donc voilà vous allez voir, donc Rezel qui est comme vous savez mon acolyte, on joue très très souvent à deux, voire oui tous les jours de toute façon. Donc là je vais un peu vous expliquer lui sa façon de jouer sur cette partie là, sinon il joue à peu près comme moi. Pas vraiment mais c'est plutôt ressemblant. Donc là sur cette partie là il va plutôt rusher beaucoup vers le middle et il va aussi avoir beaucoup de malchance car il va se faire tuer par énormément de snipers ou de campeurs, enfin tout ce que vous voulez. Donc vous allez voir, mais il va quand même terminer la première partie avec un ratio positif. Mais, il y a toujours un mais, il va faire une très très grosse partie, il va rattraper sa partie plutôt en deuxième partie de domination. Alors pourquoi est-ce que je ne vous montre pas moi quand je joue sur la première partie ? Je vais sûrement vous dire ah il est en train de camper etc etc. Non c'est pas ça, c'est parce qu'en fait je ne vais pas dire, je vais vous faire une petite surprise. C'est qu'en gros j'étais, on va dire que je bougeais pas mal mais je n'ai pas tué énormément de personnes donc c'était pas très intéressant. Mais vous allez voir aussi pourquoi est-ce que je ne vous montre pas. Donc voilà, donc lui vous avez vu il joue avec la MSMC, avec garde-main, chargeur grande cap, détermination invisible, euh non c'est ça invisible, pillard et j'ai pas vu. De dextérité, bon bref, donc voilà vous avez vu qu'il y a énormément de sniper et lui qui rush énormément, puis voilà c'est dextérité, énormément au middle et il en a pris pour son grade au niveau des snipers. Il joue aussi avec la Betty, donc il joue lui avec la Betty mais on va dire pas comme un salaud. Lui il est place de façon tactique, regardez, bon là celle-là elle a marché, mais en fait c'est pour pouvoir après contourner les ennemis comme là. Et là vous avez vu le sniper n'est pas mort, le deuxième, alors là je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'est pas mort. Donc là le même sniper qui le tue donc au spawn, il se fait spawn, kill carrément, il n'a vraiment pas de chance. Mais vous verrez il rattrapera son score, ne vous inquiétez pas. Donc là voilà il reprend une revanche. Et vous avez vu qu'il reste tout le temps, tout le temps au middle pendant que moi je suis sur le côté. Bah vous voyez là sur le côté de la carte, bah là je dois être près de A, oui je dois être à A. Donc moi ce que j'ai fait pendant ce temps-là c'est que je faisais A, C, A, C. Et d'ailleurs on a gagné tous les deux le même titre sur cette partie-là. C'est le titre où on doit gérer les 3 points en quelques minutes, en 2 minutes, je ne sais plus c'est quoi exactement. Bon bref. Donc voilà, on a pas mal géré tous les deux et généralement quand il fait une grosse partie, je fais une grosse partie aussi. Et puis je me suis dit que c'était plutôt intéressant, surtout même au niveau des placements. Donc sur standoff il y a deux façons de jouer. Alors soit vous rushez tout le temps, vous rushez tout le temps vers entre, je pense à la haze, entre le tracteur de Willy comme ils disent, donc le tracteur qui est juste à côté, jusqu'au, je sais pas, on va dire jusqu'au tracteur, du tracteur jusqu'à C ou du tracteur jusqu'à A. Ça c'est un conseil que je vous donne. Mais faites pas de A à C de ce côté-là, ça va pas trop le faire je trouve. Faites plutôt comme moi, faites de A à C mais au sens opposé de ce que je viens de dire. Donc voilà, vous avez vu encore un sniper, ça va, il l'a tué. Il reste 40 secondes avant la fin de la première partie et après on passera à moi. Donc là il repasse encore sa béthie au même endroit et il se fait encore tuer par un sniper. Donc voilà, hop, il est, ah non, il l'a pas eu. Voilà, là il l'a eu. Donc voilà, c'est un des conseils que je vous donne sur stand-off. Après je pense que la prochaine map, si j'y arrive, ce sera sûrement sur Red, parce que Red c'est l'une des maps que j'arrive à mieux gérer. Donc voilà, le plus dur je pense que ce sera plutôt Slums, parce que Slums en fait il n'y a pas vraiment de technique pour bouger. C'est plutôt rester plus statique que bouger. Donc la première partie qui s'achève, Reset qui fait du 21-14 et moi j'ai fait du 10-0. Voilà la première, en gros, la petite surprise, entre parenthèses. Mais la plus grosse surprise, c'est pas ça, vous allez voir. Donc on attend. Et voilà, c'est que j'ai déjà tous mes scores stricts. Donc moi je vais jouer avec la PDW, Silencieux, Matlisk 2 d'habitude, avec sur un moment la MSMC. Donc j'ai le Lockstar, le drone d'escort et la microstation. Et vous allez voir que la microstation va nous aider pas mal. Donc j'attends. Hop, voilà, j'utilise la microstation. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Et bah pour une fois, je vais essayer de faire une série sans mourir. Donc c'est pour ça que vous allez voir. Donc là, vous avez vu, je commence déjà à avoir des assistances. Que je vais pas tout de suite lancer mon Lockstar. Par contre mon drone d'escort, bon, je peux le lancer. Donc c'est pas moi qui le demande. Donc là, vous avez vu, je me suis fait tirer par la fin. Je sais pas si vous avez vu. Donc je voulais pas mourir, donc j'ai attendu. Et voilà, heureusement qu'il y a un allié qui m'a aidé. Là, qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils respawnent tous ici. Donc bon, bien sûr, je vais les attaquer. Hop, voilà. Avec l'MSMC. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec l'MSMC, je mets souvent l'emblème. C'est avec des signes chinois. Franchement, j'adore cette couleur. Puis personnellement, j'ai raconté un petit peu ma vie. J'adore avoir le plus scié, l'asiatique, enfin voilà. Donc voilà, vous voyez que comme je vous ai dit, je reste toujours entre A et C. Je fais toujours la même chose. Et ça va plutôt apporter ses fruits. Sauf ici. Alors là, j'en tue un. Et là, vous allez voir le gros coup de chance que j'ai eu. Voilà. Donc là, je suis déjà en impitoyable. J'ai deux fois mon... Mon... Oh ! Ma micro-station et mon drone d'escorte. Donc là, voilà. La micro-station qui me sauve la vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'enchaîne toujours. Je monte, je monte. Et mon drone d'escorte que j'utilise. Voilà. Hop, encore un. Une tête. Ce jour-là, j'avais fait pas mal de bonnes parties. Il y avait pas mal de têtes aussi. J'avais fait beaucoup de parties au sniper. La prochaine fois, ce sera sûrement un gameplay au sniper. Donc là, hop, là, il y en a un. J'attends qu'il arrive ici. Sauf que non, il est pas arrivé ici. Et vous avez vu qu'il y en a un qui respawn derrière moi. Donc j'ai cru qu'il était tout près, mais non. Donc là, hop, je gagne des points encore en plus. Et je crois que j'ai déjà eu mon lockstar en deux fois, déjà. Normalement. Et j'ai fait, donc, cette erreur-là, j'aurais peut-être fait plus de kills. Et vous avez vu que pendant ce temps-là, Rézial, lui, fait une série avec son lockstar. Car lui aussi a eu le lockstar. Il a fait une très grosse partie. Vous verrez, de toute façon, après l'escorte, Il a vraiment tout rattrapé. Je crois qu'il a fait un plus gros score que moi. Donc là, vous avez vu, moi, mon droit d'escoir qui continue à enchaîner. Et moi, je suis en implacable. C'est la première fois que j'arrive à être en implacable. D'habitude, je ne cherche pas à faire mes grosses séries comme ça. Je cherche plutôt à faire des grosses séries, mais avec... Donc voilà. Je coupe. Je meurs par un campeur. Et je vais mourir très peu de fois. Et je vais mourir par la même personne. Par le même campeur, d'ailleurs. Donc là, moi, j'utilise mon lockstar. Et Rézia, vous avez vu que lui avait son ADAF juste avant. Donc, franchement, on enchaîne au niveau des scores stricts. On fait plutôt mal. Et là, vous allez voir qu'au niveau de la visée du lockstar, je n'aime pas le lockstar, c'est parce que j'essaie d'avoir les titres. Les plus gros titres, les plus gros scores stricts. Donc là, j'ai déjà le groupe de chasse, les chiens et la DAF. Donc, vous avez vu, là, le campeur, il est encore là. Il reste toujours là. Tout le temps, tout le temps. Et vous allez voir que je vais encore mourir par lui. Donc, ça dégoûte un petit peu. Donc là, vous avez vu, Rézia, qui est du 38-15. Moi, du 30 à 1. Donc, une partie plutôt potable. Et ce n'est pas encore fini. Donc, voilà. N'oubliez pas que le campeur est encore là. Et voilà. Attention. Voilà, je suis mort par le même campeur. C'est formidable. Vive Call of Duty, j'ai envie de dire. Ou plutôt, vive la... Oula, je ne sais plus parler. La communauté. C'est vraiment... Donc, voilà. L'une des choses aussi qui fait plus rager, c'est les campeurs. Voici la deuxième chose qui fait plus rager. Donc, voilà. Du 32. J'espère que ce gameplay vous a plu. Et mes placements aussi. Rézia, pareil. Merci à lui, en tout cas, d'avoir participé à ce gameplay. Allez, salut, c'était TechFac.